Bonjour, aujourd'hui on va parler de nutrition puisque je suis avec Anthony Ballet. Anthony bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste chez Ellipse. C'est ça. Et vous allez me parler de quelque chose d'assez nouveau, le pilotage de la ration par les acides gras. Oui, donc effectivement, depuis deux ans, nous travaillons sur le dossier des acides gras. Et donc à partir de cet automne, un outil sera à disposition pour tous les conseillers Ellipse, conseillers, consultants pour intervenir dans les élevages suite à l'analyse des acides gras du lait. Alors justement, on parle d'acides gras, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. On a des bons et des mauvais acides gras. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ? Alors effectivement, en fait, les acides gras, donc l'alimentation conditionne, l'alimentation des vaches laitières conditionne la composition des acides gras. Donc en allant analyser ces acides gras qui constituent le TB, la matière grasse du lait, on peut déterminer différents acides gras. Enfin, on a différents acides gras qui nous permettent de déterminer si on est plutôt sur un régime ou un bon régime ou plutôt sur quelque chose qui pose problème. Donc en fait, justement, ça va être l'analyse, donc le contrôle laitier classique. Alors c'est lors de l'analyse du contrôle laitier. Donc lorsque nous avons des agents qui passent en élevage collecter le lait, des échantillons individuels pour analyser le lait, le TB, le TP, les cellules, donc les analyses classiques. En plus, sur ce même échantillon, notre laboratoire partenaire MyLab analyse les acides gras de chaque individu. Donc à partir de là, on récupère la composition d'acides gras et donc avec un outil qu'on a au niveau d'Ellipse, cela nous permet de mettre en place des équations et donc une lecture de ces acides gras. Donc justement, en fait, c'est l'analyse de TB qui est beaucoup plus poussée. Donc qu'est-ce qu'on a comme constat ? Par exemple, ça peut nous révéler quoi ? Alors effectivement, ça nous révèle beaucoup de choses. On parle de nutrition de précision. Donc on va aller plus loin dans le diagnostic et de révéler certaines choses auxquelles on passe quelquefois à côté. Et notamment, on va avoir plus de réactivité puisque les acides gras évoluent très vite. Donc on pourra avoir plus de réactivité et à différents domaines, à la fois sur la santé animale, mais aussi l'efficacité de l'alimentation. Est-ce que les fourrages et les concentrés distribués sont de bonne qualité ? Et puis donc derrière, de donner un statut métabolique et santé de l'animal et du troupeau. Alors est-ce que ces analyses vont coûter plus cher du coup aux éleveurs ? Alors non, en fait, on a fait le choix de proposer ces analyses à tous nos adhérents, donc les 2800 adhérents de Lélie Vélène, parce qu'on y voit un intérêt très important pour tous les adhérents. En fait, on parlait de nutrition de précision. Ce n'est pas uniquement pour des élevages très performants ou à haute performance. L'intérêt, il est vraiment pour donner un statut métabolique de l'animal. Est-ce que si je suis à 7000 kg de lait ou à 12000 kg de lait, l'important, c'est d'avoir des vaches en pleine forme, en bonne santé, et donc qui produisent le lait en fonction de ce qu'on leur propose au niveau de la ration. Donc on va pouvoir réagir concrètement sur des risques d'acidose qu'on n'aurait pas forcément détectés ou des déficits, des choses comme ça ? Alors exactement, tout ce qui est acidose, santé du rumen, on parle beaucoup de bien-être, de santé animale. Une vache qui est en forme, c'est une vache qui a un rumen qui fonctionne bien. Donc on parle de confort rumenal. On peut détecter des acidoses, mais surtout les subacidoses ou les débuts de déviation, comme je disais tout à l'heure, puisqu'on a une réactivité très importante. Donc dès que ça dévie un petit peu, on a une réactivité sur les acides gras, et donc on peut anticiper en quelque sorte les problèmes. Donc ça, d'un point de vue acidose, d'un point de vue énergétique, est-ce que les animaux mobilisent au niveau des réserves corporelles ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie dans la ration ? Et puis donc le confort du rumen. Est-ce que le rumen va bien ? Donc en travaillant sur les acides gras, c'est vrai qu'on touche tout de suite à la qualité nutritionnelle du lait. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à ce que le lait soit payé sur la qualité nutritionnelle, plutôt qu'aujourd'hui sur la matière grasse en fait ? Oui, alors c'est une grande question qu'on entend souvent dans les couloirs des laiteries, où on entend ce genre de réflexion. Aujourd'hui, nous, on n'est pas en mesure de le dire. Une chose est sûre, c'est qu'on a une banque de données à ce niveau-là, et si demain c'est le cas, on sera prêt à accompagner les éleveurs pour faire évoluer les choses, pour donner du support technique, pour faire évoluer justement ce futur critère de paiement. Alors c'est vraiment quelque chose de nouveau, ces analyses ? C'est déjà mis en place en ferme ou ça va venir ? Alors ça fait deux ans qu'on est en phase test. On a fait le choix d'attendre vraiment le moment idéal ou le moment opportun, pour justement une fois qu'on a toutes les données vers nous. Donc à partir du mois d'octobre, ça sera disponible pour tous nos élevages adhérents. Et donc derrière, tous les conseillers auront les éléments pour affiner et accompagner les éleveurs, et donc proposer des solutions pour améliorer la santé du troupeau, et la productivité et l'efficacité. Merci beaucoup Anthony. Merci. Du coup, à suivre, on verra un peu sur WebAgris d'autres articles, pour voir ce que donnent les analyses nutritionnelles. Bien.